Je vais vous lire un extrait du livre à copier sans foi d'Antoine Daule. Je me redresse face au miroir. Dans le reflet, je vois la lame du rasoir scintiller entre mes doigts. Tout se déforme tandis que mes yeux sont bu de larmes. Je frappe contre la glace. La lame tombe dans l'évier. Petit bruit de métal contre la faïence. Je frappe encore parce que ce reflet ne crache que des mensonges. Les histoires qu'on m'a racontées, les promesses qu'on m'a faites. Je donne des coups de poing et je frappe et je cogne et j'ai mal et je m'en fous. Je continue. Mon père crie derrière la porte. Il m'appelle, il essaie d'ouvrir. J'entends la poignée dans mon dos. Mais je frappe et frappe encore et je crie. Moi aussi je crie. Oui, à force de tout garder en moi, j'avais oublié que j'en étais capable. Mes poings tapent contre la glace. Chaque fois, un bruit d'impact. Comme si le miroir se tassait dans le mur. Mes paupières se ferment et se serrent pour retenir mes larmes. Mes bras se balancent. Je ne sais plus si les miettes au bout de mes mains sont celles du miroir ou celles de mes phalanges. Et si c'était mon cœur qui se brisait, pour qui seraient les sept ans de malheur ? Mes pieds quittent le sol. Je rouvre les yeux. Les couleurs se mélangent. Je sens la pression des bras de mon père qui encercle mon ventre et me soulève. Il gueule. Calme-toi ! Arrête, mais arrête ! Mais non, papa. Je n'arrête pas. Tous ces coups, il faut bien les rendre. Je ne peux pas les garder en moi. Je veux que l'extérieur ait mal autant que le dedans. Je veux que tu aies mal, papa. Je veux que tous les autres aient mal. Et Vincent. Et Laurent. Et Julien. Tous ces connards du balut. Je ne veux plus me taire. Je ne peux plus me taire. Parce que vraiment, ça me tue. J'ai trop de bleu à l'intérieur. Papa. Ce que je veux, c'est mourir. Tu comprends pas ? J'ai trop de bleu à l'intérieur. Tu comprends pas ? 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 Sous-titrage ST' 501